Catherine Ringer est morte.Catherine Ringer, née le 18 octobre 1957 à Surenne, était une chanteuse française, célèbre pour avoir fait partie d'Eryta Mitsuko. Elle est décédée le 25 mars 2024, à l'âge de 66 ans.La disparition inattendue de la chanteuse a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. La chanteuse du groupe d'Eryta Mitsuko, Catherine Ringer, est originaire de Surenne, en France. Née le 18 octobre 1957, Catherine Ringer est une femme qui a appris très vite à être indépendante. A 13 ans, elle quitte sa famille puis son école pour mener une vie d'artiste. Elle devient très vite actrice, en jouant dans des pièces de théâtre telles que Fragments pour le Cheyenne Chima. Point vers la fin des années 1970, la jeune comédienne tourne dans de multiples films pornographiques. Son destin bascule lorsqu'elle rencontre Fred Chichin, en 1979, lors d'une audition. Avec lui, elle crée le groupe d'Eryta Mitsuko. Chacune des chansons du duo est un succès, Marcia Baila, en ne dit, il y a de la haine. Point son compagnon de scène l'est aussi dans la vie. Avec Fred Chichin, Catherine Ringer a trois enfants, Ginger Roman, Simone Ringer et Raoul Chichin. Point mai en 2007, le chanteur décède. Bouleversée, Catherine Ringer poursuit sa carrière en solo, et fait une ultime tournée en chantant les meilleures chansons d'Eryta Mitsuko. En 2011, elle reçoit le prix de l'artiste féminine de la néo-victoire de la musique. J'ai pété les plombs, Catherine Ringer revient sur son internement. Point en 2011, dans les colonnes du Parisien, l'artiste se confiera sur cet épisode bouleversant. J'ai passé quatre semaines en internement psychiatrique avant quatre mois d'arrêt. Mon cerveau était un peu fatigué. Je devais me reposer, expliquera-t-elle, quatre ans après la disparition de son âme sœur. Au moment de cet internement, Catherine Ringer s'apprêtait alors à s'envoler pour les États-Unis, où elle devait composer son nouvel album. J'ai eu un souci de billets d'avion à l'aéroport et j'ai pété les plombs. J'étais à cran. Il y avait eu la mort de Fred, la reprise de la tournée, la préparation de l'album. Je n'étais pas angoissé mais surexcité plutôt, précisera-t-elle.